C'est par l'engagement historique du Maroc en faveur de la lutte contre la colonisation et l'apartheid que commence Youssef Amrani, une lutte instrumentalisée dans la mise en place du mouvement de libération en Afrique du Sud martèle l'ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud. Pointant du doigt les contradictions dans la position sud-africaine, Youssef Amrani s'est interrogé sur comment Pretoria, qui en 2007 avait voté en faveur de la résolution sur la question du Sahara marocain consacrant la prééminence de l'initiative d'autonomie et du processus politique. Peut-elle encore promouvoir des thèses dépassées depuis plus de 20 ans ? Dans sa lettre, l'ambassadeur regrette que l'article fasse sienne les assertions mensongères faites à propos de la soi-disant activiste dénommée Sultan Khaya, allant même jusqu'à dévier du sujet principal pour simplement diffuser la propagande du polisario. Amrani rappelle à ce sujet qu'après que les intentions, mensonges et méthodes malhonnêtes de cette personne aient été dévoilées au grand jour, plusieurs responsables et organes de l'ONU ont pris leur distance par rapport à ces allégations insidieuses. De même, l'ambassadeur du Maroc réfute chiffre à l'appui les allégations selon lesquelles le Maroc exploitrait les ressources de la région du Sahara. Dénonçant sans équivoque l'instrumentalisation à des fins politiques de la question des droits de l'homme, l'ambassadeur Yousfamrani a interpellé le vice-ministre quant à l'aveuglement et au silence coupable de Pretoria sur la situation humanitaire désastreuse dans les camps de Tindouf en Algérie. Pour le peuple marocain, la question du Sahara est plus qu'un simple point à l'ordre du jour du Conseil de sécurité. Il s'agit de redresser un tort historique contre le royaume dans la réalisation de son intégrité territoriale, une question intimement liée à la souveraineté de la nation marocaine. Dans le contexte géopolitique complexe actuel, le plan d'autonomie s'impose véritablement comme un témoignage de l'ouverture du Maroc à une solution constructive et pragmatique, sans nuire à l'intégrité territoriale du royaume, la preuve de l'engagement sincère du royaume en faveur d'une paix, d'une homogénéité, d'une intégration et d'une prospérité durable dans la région et sur l'ensemble du continent.